C'est Stéphane Rousseau Pour le Biclème Chapelois, Ludovic Desprez Pour Charles, Julien Larouche Pour le Biclème Chapelois également, Yann Dedin Pour Bourges, Sébastien Aumont Pour Théyé, Kévin Aupar Pour Chartres encore, Nicolas Bedouin Et enfin le dernier sur la liste pour Chartres également, David Thauvin C'est parti pour cette première finale de l'après-midi Il arrête sans nom avec notamment Yann Dedin Le Biclème Chapelois a pris l'avantage On est aussi là pour une prestation en première ligne droite De Ludovic Desprez, de Ludovic Desprez Il va sortir en tête du premier virage Alors que Stéphane Rousseau L'Oifta occupe la troisième position Yann Dedin a un petit peu calé sur les extérieurs Dans la deuxième ligne droite, tente une attaque dans le deuxième virage Mais ça ne fonctionne pas Et Stéphane Rousseau même en profite pour s'empérer de la seconde position Des erreurs techniques Il va reléguer en quatrième place maintenant Alors que vous êtes prêts de me remporter Cette première finale de l'après-midi Pour la catégorie Les Cruisers 25-39 Le Rien de Donneau à la troisième place Pour Julien Longe Encore pour le Big Club Chapelois Stéphane Coïc Pour le Big Club Chapelois encore Danny Gickel Pour le Quinochet les doigts Xavier Eugony Pour le Big Club Chapelois encore Eric Gickel Pour Neugent Leroy Sébastien Pichard Encore pour le Big Club Chapelois Fabrice Meaux Et enfin pour le Club de Caire Thierry Bougard Stéphane Rousseau Allez nous c'est parti pour Stéphane Rousseau La première finale 1 à l'après-midi Avec totalement Stéphane Coïc Sébastien Pichard Luce au l'aide Ce sont ses trois clôtures Ils ont fait le plus grand Ils ont fait le plus grand Ils ont fait le plus grand Ils sont les plus grands partis Donc ils ont fait le plus grand Dans la troisième place C'est Sébastien Pichard Pardon Pichard a pris l'avantage Le pilote de Jérôme Est-ce qu'il y a la population Ça jump là Du côté de Luxor La deuxième place Il obtient la deuxième place Alors que ça a bougé un petit peu derrière Avec Stéphane Coïc Qui est revenu Et qui s'empare de la troisième position De cette finale 1 Alors que ça prend un petit peu A l'entrée du dernier dériage Mais pas de changement Alors que si toi Le serviceien Pichard Il est venu de Luxor Alors que pour la troisième place On assiste à un petit retour Mais il me semble que c'est Stéphane Coïc Qui obtiendra La finale 1 des poussins Avec Pour le Biclop-Chapelois Simon Potevin Pour Saint-Alertin Mathis Pilon Pour Joël Itour Louis Rebeau Pour Rian Baptiste Godot Pour Saint-Alertin Martin Beaux Pour Châteauroux Samuel Pras Pour Adé sur Cher Jules Habert Et pour finir Pour Bourges Timéogiam C'est parti très très fort De la place numéro 1 Avec le pilote de Saint-Alertin Mathis Pilon Mais attention Le pilote Simon Potevin Et Biclop-Chapelois A pris l'avantage Au prix d'une très belle accélération Et ça prouve un petit peu Là dans le premier virage Mais ça va Tout le monde s'en sort bien C'est donc Le Biclop-Chapelois Avec Simon Potevin Après la seconde place Alors que malheureusement pour lui Julien Berce le trouve Au sol De la deuxième ligne droite Donc les deux premières places Toujours occupées Par les deux-mêmes pilotes On va s'intéresser A la troisième position Est-ce qu'on joue A plus de deux pilotes De Saint-Alertin C'est le numéro 46 Qui vient de tuer Pour l'instant Il s'agit De Fatis Pilon Donc plutôt C'est le final des Pujols Merci Montotvin Il est de jouer les tours C'est Joseph Portier Pour le club de Chartres Tom Bonnel Pour Réser-sur-Cher Maxime Haber Pour Chartres-Adoureux Théo Innocent Pour Chartres-Encore Noah Zens Pour La Chapelle Saint-Mémin Julien Beauchard Pour La Chapelle Saint-Mémin également Théo Zassini Et enfin Pour le joueur roi Brian Guindeau Bataillon C'est parti pour l'instant 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 Au maximum de l'instant Et l'on va jouer D'être parti Ils sont toujours là Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. 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 Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Sous-titrage ST' 501 à 2ème place, et Thomas Gé prendra 3ème place. Allez, on peut applaudir les groupes qui ont chuté. Ça va ? Il se casse ses marrons. Oui, mais c'est pas grave. A priori, un bruit de mots a causé la chute. On peut les applaudir. Allez, merci pour eux. C'est bon, Loulou. C'est bon, Loulou. C'est bon, Loulou. C'est le mien. On va pouvoir la revoir en vivant au sein. C'est bon, Lucas Pinto, qui est de la chapelle. Il y a le temps donné, mais c'est pas eux qui ont pris la main. Pour le frimat de Pierrois, c'est Stéphineau. Pour Saint-Alain, Teddy Bondigné. Pour jouer les tours, Gabriel Loulou. Pour la chapelle Saint-Mémin, Valentin Bonjois. Pour jouer les tours, Lucas Walter. Encore pour jouer les tours, Thibaut Moulard. Pour la chapelle Saint-Mémin, Mathis Alouin. Et également pour la chapelle Saint-Mémin, Thomas Barbonne. Merci à vous. Alors c'est parti dans cette finale à l'anécaire, nous sommes partis très très fort avec le meilleur rouge et bleu du palais de l'anécaire, le fils de la présidente du club de l'anécaire, Célestat Célestat Célestat, il est poursuivi de très près dans la démarche des pilotes Chacolois, ce sont ces deux pilotes qui sont actuellement en toute première place du classement de la coupe régionale, et donc ils vont encore marquer beaucoup de points, ils vont se chamailler jusqu'à la fin de la saison pour obtenir le titre de bataille, et donc on est à l'anécaire, nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes partis sur le podium de cette classe aujourd'hui. Pour la chapelle de Saint-Mémin, Hugo Dordal, pour la chapelle de Saint-Mémin, un autre Dordal, il s'agit de Romain Dordal, pour Dampierre, Guillaume Supplisson, pour Rian, Guillaume Benoît, pour Dampierre, Vincent Solange, pour Château, Kévin Guillaume, et pour finir pour Bouge, Fabien Fleck. Allez, c'est parti ! C'est parti très très fort, notamment avec Guillaume Supplisson, Hugo Dordal, mais c'est Julien Fleck qui a pris l'option de tester la place du terrain unique. Il n'est pas le premier parti au début de finale, il n'est plus qu'il s'arrache pour accélérer fort, c'est ce qu'il a fait également. En finale A, et du coup c'est lui qui prend la place de l'honneur, donc il a pris déjà quelques mètres d'avant, c'est Fabien Strac, qui occupe actuellement la deuxième position, qui est le deuxième sous-pissante en bagarre, avec Hugo Dordal pour la troisième place, et c'est Fabien Strac, qui est le deuxième sous-pissante qui reste sur cette troisième position, qui est le deuxième sous-pissante en bagarre.